Bonjour à tous et à toutes les amis je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne AR-15 Nation Tactical donc votre chaîne donc sujet de la vidéo aujourd'hui comment choisir ses munitions pour débutants alors nous allons commencer la vidéo de suite après ça Bienvenue à vous tous bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui ont rejoint la chaîne merci à vous de votre soutien n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche de notification qui va s'afficher donc ici pour être au courant des dernières vidéos qui sortiront ainsi que les shorts et toutes les infos que je mets sur la rubrique communauté donc pour ce qui concerne la rubrique communauté petite parenthèse vous avez dans cette rubrique l'onglet souscription qui lui vous donne droit moyennant finance d'un euro pour 1,99€ ou 1€ je ne sais plus pour la deuxième version pour avoir un coaching personnel pour pouvoir vous aider dans tout ce qui est armement tout ce qui est achat tout ce qui est réparation éventuellement tout ce qui est conseil judicieux en vous mettant en contact aussi avec des professionnels qui peuvent vous avoir certains prix etc et des avantages particuliers donc c'est valable pour la première option la deuxième option la première est à 99 centimes et la deuxième est à 1,50€ je crois je ne sais plus exactement donc c'est vraiment des sommes maudites en sachant que sur la deuxième option je peux vous faire aussi du coaching personnel donc en physique si pour les gens qui veulent me rejoindre un jour sur un stand de tir ou qui veulent des trucs beaucoup plus pointus je suis à disposition aussi à ce niveau là et c'est par cette deuxième option que je vous mettrai en relation avec des professionnels de haut rang pour pouvoir avoir du matériel qu'on ne peut pas forcément avoir partout donc ça c'était pour la petite parenthèse alors pourquoi cette vidéo aujourd'hui parce que la question m'a été posée à plusieurs reprises et la question est relativement compliquée et c'est d'ailleurs pour ça que je vais la faire donc je suis content de la faire aussi donc les amis c'est un sujet délicant extrêmement délicant toutes les explications que vous vous êtes données dans la vidéo étape par étape alors la première étape la première chose qui est à savoir on ne pourra pas vous conseiller une munition même si vous avez la même arme que moi par exemple est ce que vous utilisez la même munition alors à savoir que sur une arme quand elle est fabriquée que ce soit une arme de points que ce soit un fusil d'assaut ou tout autre arme vous avez ce qu'on appelle des outils ces outils là à un moment donné ils vont commencer à s'user par rapport aux séries qui sortent donc on va prendre un exemple bidon supposons que celui ci sera le numéro 250e donc ça sera le deuxième miser s4 f fabriqué sur chaîne au niveau du canon et de la chambre bon le reste un peu moins important c'est important mais c'est un petit peu moins important quand même donc on va parler du canon et de la chambre si les autres armes qui sont passés bien avant on va dire on va prendre le premier j'aurai obligatoirement une différence qui peut parfois être minime parfois non ça dépend ça dépend de la qualité par rapport à une munition que j'aurais utilisé qui sera la même munition avec le 250e et le premier j'espère que je me fais bien comprendre donc en fait il s'agit évidemment de l'usure des outils etc et vous savez très bien que c'est un business donc plus on fabrique des armes moins on change les outils plus c'est rentable et ça c'est valable pour tout et dans tout ce qu'on achète en général donc c'est pour ça que il ya des moments et c'est ce qu'on appelle des défauts de série et en général pour ceux qui ne le savent pas bon je pense qu'il doit y avoir des chefs d'entreprise aussi qui regardent la chaîne qui sont des gens bienveillants mais qui ne le font pas il y en a certains qui ne changent pas du tout les outils pour une fabrication je sais pas moi d'une je sais pas d'une poêle à frire j'en sais rien enfin je prends un exemple complètement bidon n'en tenait pas compte s'il y en a mille qui sont sortis sur il y en aura peut-être 500 qui vont avoir un défaut bah suite justement parce que les outils n'auront pas été changés par exemple donc ça malheureusement ça se passe comme ça donc c'est valable aussi dans l'armement moins puisque vous avez des taux et vous avez quand même des tolérances et vous avez des tests qui sont faits mais c'est quand même quelque chose qui sont quelque chose qui est à prendre en compte puisque j'en ai fait l'expérience à plusieurs reprises et ça je le sais depuis des années et des années et des années des dizaines d'années puisque ça m'a été appris preuve à l'appui avec le facteur a plus b donc c'est indéniable donc je vais prendre l'exemple d'un de mes abonnés qui possède un néané lcr203 qui se reconnaîtra donc salut à toi mon petit ami pierrot donc je le salue au passage j'espère que tout va bien pour lui parce que j'ai pas trop de nouvelles en ce moment sachant le métier qu'il fait il est pas joignable donc il a le même cr223 on a tiré les mêmes munitions et on n'a pas les mêmes résultats j'ai bien dit les mêmes munitions vous parle de munitions facturées pour ce qui concerne le rechargement vers revenir après ça prouve bien ce que ça prouve alors ce que je vais faire puisque la question m'a été posée donc aussi cette vidéo elle est faite aussi pour l'abonné qui m'a posé la question récemment pour ce qui concerne les air 15 alors là je vais vous dire après ce que moi j'utilise est ce que je préconise j'ai bien dit ce que je préconise je ne dis pas que vous allez obtenir les mêmes résultats que moi avec les mêmes munitions attention ce sont des tests que j'ai effectué avec plusieurs marques et avec d'autres collègues aussi sur le terrain et sur le stand de tir sportif et ça s'est avéré positif pour les marques que je vais vous donner je vous donnerai exactement leurs leurs gros avantages voilà alors même pour une arme de points c'est valable alors pour ce qui concerne les air 15 les fusils d'assaut et les armes de points plusieurs facteurs sont à prendre en compte qu'est ce que vous voulez faire vous voulez faire quoi du tir match contrairement du tir de précision du tir sportif pluridur simple pour vous détendre entre guillemets ou alors vous voulez vraiment avoir des munitions avec une puissance d'arrêt considérable ça fait trois choses complètement différentes puisqu'on n'aura pas à faire du tout la même munition et la même balistique donc au même résultat ça c'est le la deuxième étape je veux des munitions je veux régler mon arme mais avec quelle munition et pourquoi faire c'est simple à comprendre ensuite à des astuces pour pouvoir tirer plusieurs munitions je vais venir par la suite alors pour ce qui concerne le tir on va dire purement sportif pour faire ce qu'on appelle du carton pour faire de l'entraînement il est toujours en tête il va falloir prendre une munition standard polyvalente faut pas prendre n'importe quoi non plus faut pas prendre des munitions de très bas de gamme bon c'est plutôt rare d'en avoir mais bon il ya des munitions qui vont qui ont une qualité moindre par rapport à certaines donc il faut prendre le juste milieu entre deux déjà un par rapport au prix un puisque les munitions ça coûte cher c'est pas vous que je vais la prendre ça part vite et on est tenté en tirer 200 sur le stand ça m'est déjà arrivé l'autre fois j'avais tiré 750 j'y ai passé la journée je vous le dis bon bref malheureusement j'ai pas pu filmer pour des raisons de confidentialité on va dire par rapport où j'étais donc j'ai préféré ne pas le faire j'ai demandé l'autorisation mais ça m'a pas été donné pour des raisons que je comprends parfaitement d'ailleurs j'aurais peut-être dû m'en douter aussi là où j'étais non non c'est pas vu pas plus pas vu pas pris vu pendu quoi bon bref enfin légalement parlant je parle attention c'est plutôt du confidentiel d'état bref en fait ce qui se passe c'est que sur sur les munitions suivant les marques vous allez voir des marques qui sont réputés alors la première marque que je conseille pour toute munition pour toute munition c'est les normaux ça fait des années des années et des années et des années que je tire avec des normaux et j'en ai jamais été déçu jamais je n'ai jamais eu de problème avec des normaux en aucun cas de la 764 la 223 de la 5 de la 5 56 pendant un moment où j'ai réussi en avance qui fabriquait la 5 56 autant qu'est-ce que j'ai tiré encore du 300 manchester magnum du 860 i8s du 864 et j'en passe je sais même plus tellement bref bref voilà ce sont des munitions du 357 magnum alors ça je n'ai que ça que de la normaux ce sont des munitions d'une très très bonne qualité elles sont un peu chères ça c'est sûr mais elles ont elles sont excellentes et toutes mes armes sont réglées enfin toutes pas toutes mais une bonne partie de mes armes sont réglées sur des munitions normaux alors autre marque que je vais préconiser alors là je vais m'en référer aux chasseurs et savent de quoi je vais parler seulement j'essaie d'utiliser dans doutes conditions et je peux vous garantir que question puissance d'arrêt suivant le panel d'ogives qui propose on sait certains que ça vaut un bras mais alors dans ses munitions à garder c'est la rws dynamique nobel vous avez un panel au niveau des calibres par rapport aux ogives et aux performances de la munition impressionnante j'oublie et un tap très très fort et la puissance d'arrêt est monumentale on va prendre un exemple on va parler des ogives vous avez de la simple du simple tulipage double tulipage triple tulipage quadruple tulipage et j'en passe il y en a bien d'autres encore la tue la tigre etc ces munitions là sont à savoir ce sont des munitions vraiment fait pour faire du dégât c'est fait pour faire du dégât voilà ensuite comme je vous le disais reste à savoir dans quelle condition vous vous trouvez est ce que vous voulez faire quand je parle des conditions où je parle exactement ce que vous voulez vous pas pas la situation du terrain ça c'est le terrain qui va décider après est ce qu'il me faut une munition standard basique traditionnel qui va me servir tout en ce temps de tir dont je ferai usage en op enfin quoi que non parce qu'elles vous sont données et ça je vais revenir après là dessus soit je prends une munition polyvalente et c'est là où je vais mettre un point important là dessus qui peut me servir dans les deux cas là c'est ce que je conseille alors qu'est ce que je veux dire par munitions polyvalente quand on parle de munitions polyvalente on va parler d'une munition d'une munition semi lourde vous avez des ogives lourdes des semi lourdes et des légères pourquoi une semi lourde parce que pour moi d'après les tests que j'ai pu faire que ce soit qu'un fusil d'assaut que ce soit avec carabine de tld notamment avec la 308 la zabati du 308 ser magnum du 868s du 865 du 375 hh magnum du 460 w derby du 300 w derby etc etc je sais même plus tellement j'en ai fait il s'est toujours avéré que les meilleurs résultats que j'ai pu avoir suivant les conditions climatiques là où je me trouvais ça a toujours été de la semi lourde parce qu'elle va avoir un comportement dans l'espace beaucoup plus stable ça c'est mon expérience qui parle donc moi je conseille à tout le monde d'avoir de la semi lourde de faire vos réglages avec de la semi lourde c'est pas évident à trouver parfois donc notamment pour le fusil d'assaut donc l'air 15 tout ce qui concerne 556 et 223 hamilton par contre il y en a ici je vais vous expliquer ça après parce que celle là pour les avoir faut sauver de bonheur donc voilà déjà un petit peu les conseils ensuite on va passer au rechargement je vais pas m'étaler sur le recharge mais m'étalonner je vais pas étalonner la vidéo sur le rechargement mais je vais vous vous donner des conseils judicieux et c'est pas certainement pas eux que je vais l'apprendre les parties les plus importantes dans une munition c'est quoi l'amorce l'étui logive le poil logive et la poudre tout ça ne forme qu'un ensemble et forme une balistique tout ça ça va amener un comportement particulier d'une munition à une autre pour ceux qui rechargent qui recharger savent très bien que s'ils utilisent un étui différent avec la même charge de poudre qu'ils ont utilisé sur un autre étui qui lui donnant des performances optimales avec une amorce différente et avec la même ogive ils vont avoir un résultat complètement différent pourquoi puisqu'en fait un étui c'est élastique ça a une souplesse on va dire que vous verrez pas l'oeil nu mais c'est une souplesse quand la munition part quand l'explosion se fait l'implosion pardon se fait à l'intérieur puisque une implosion c'est à l'intérieur l'exposition c'est à l'extérieur comme son nom l'indique elle gonfle donc elle a une facilité de gonflage plus important donc c'est ce qu'on appelle l'élasticité donc ça ça se révèle à l'épaisseur de l'étui donc l'épaisseur de l'étui c'est super important vous avez le sortissage vous avez l'enfoncement de l'amorce vous avez la dose de poudre vous avez la poudre qui est utilisée vous avez de l'ogive la forme de l'ogive la fusance par exemple etc vous avez le cul d'ogive qui est important vous avez énormément de facteurs qui sont importants ensuite ce que je vous conseille de faire c'est de faire une analyse approximative parce que vous pourrez pas la faire complètement c'est impossible de quelqu'un qui possède la même arme que vous si par exemple il obtient des résultats avec une 55 grain de chez fiocchi par exemple de très bons résultats sur une distance de 100 mètres avec une pnl pvo ou un holographique ou un red dot prenez quand même cette information en compte faites des tests si il est possible que vous ayez encore des résultats supérieurs à son arme pour plusieurs raisons un peut-être que c'est lui qui tire pas bien ça peut arriver comme tout le monde à moi le premier soit son arme elle a été fabriqué c'est un millième qui a été fabriqué les outils n'ont pas été changés donc une qualité de canon de fabrication légèrement plus faible que le vôtre et le vôtre il fait partie de la première série donc là vous avez de tout gagné alors c'est pas une idée et une science affuse non plus ça à prendre en compte aussi vous avez certains fabricants qui respectent bien les normes enfin c'est même pas des normes enfin si on peut appeler ça des normes mais qui le respectent c'est à dire que vous allez avoir des changements mais ça va être des changements mineurs par rapport à je pense par exemple à schmeiser vous allez avoir des changements mineurs puisque en fait les canons sont fabriqués à part et c'est sous traité par exemple par je sais pas valter lotard etc delcourt etc etc donc eux ne font que les canons donc ils savent que c'est quelque chose d'important donc automatiquement ils vont vraiment faire le nécessaire et changer les outils au moment donné ils savent faire donc normalement il devrait pas y avoir de problème vous allez peut-être avoir quelques petits changements mais ça va être complètement minime vous allez même pas le voir quasiment à part alors attention pour la tld c'est autre chose la tld je rentre pas dans les détails c'est extrêmement pointu alors vous avez des canons pour ceux qui ne le savent pas je parle là la vidéo est faite pour les débutants c'est pour vous guider c'est un guide vous avez des canons avec des pas progressifs ça je l'expliquerai dans une autre vidéo alors les munitions polyvalente pour moi que j'ai pu tester sur du 5 56 et 223 remington dont une que je dont je suis le chouchou qui enfin c'est c'est ma munition chouchou je vais vous le dire après les premières que j'utilise au général d'ailleurs j'en ai j'en ai un un pack complet c'est celle ci alors je vous montre ça c'est la remington 223 match celle là c'est de la 75 grain relativement difficile à trouver puisque en fait c'est du 55 et 77 grain celle là sincèrement si vous en trouvez foncez dessus on les en 200 300 400 si vous pouvez pour les en dessus parce qu'elles sont elles sont pas évidentes à trouver donc en fait c'est la hp bt c'est la 4,86 grain et c'est la 75 grain donc 4,86 grammes 75 grain excellente munition aucun problème précision redoutable entre 100 et 150 mètres en tir dynamique pour ne pas dire tir de combat si vous avez compris je parle que de ça pour l'instant tir de précision c'est le top aussi sincèrement pour faire du réglage n'a pas mieux ensuite en 55 1 ça c'est mes préférés voilà vous la montre montre la boîte ça c'est le top du top pour moi par rapport à tout ce que j'ai pu tester c'est la pp mc donc c'est de la munition américaine donc c'est de la 203 mm dans 55 grains c'est de la fmj bt c'est excellent 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 très très bonne munition très très bonne munition j'en ai 800 et croyez moi celle ci je garde bien précieusement la munition fétiche là on parle pour voir est ce que je peux employer le mot pour opérationnel on va dire oui mais entre guillemets c'est celle là la gold dot il n'y a pas plus dévastateur que cette munition c'est impressionnant impressionnant ça ça fait des dégâts monumental je peux vous le garantir l'avantage que vous avez avec ces munitions là elle commence à être difficile à trouver très difficile par certains endroits vous pouvez la trouver dans du calibre 45 9 mm par abelum du 357 magnum je ne suis pas sûr j'en suis pas certain de mémoire je ne sais plus sincèrement je pourrais pas vous dire à vous de vous renseigner vous pouvez retrouver sur différents calibres c'est une excellente munition excellente munition avec une puissance d'arrêt monumentale voilà alors pourquoi je vous parle de différents grammages et de différentes ogives pour la simple et bonne raison c'est que sur une arme à feu notamment pour les armes d'assaut sur les optiques vous pouvez faire des réglages différents c'est à dire que sur une lpvo ou un raid d'hôtes ou un visor de padora mich et au tech par exemple où on met pour light même plutôt mais pour l'aïté qu'on va oublier pour l'instant il va falloir faire une chose très simple vous allez prendre une fois vous allez trouver votre votre trois munitions vous aurez testé et que elles vont vous convenir et qu'elles vont convenir à l'arme vous pouvez faire trois réglages différents par rapport aux munitions trois réglages différents par rapport aux munitions je m'explique en fait si vous voulez passer d'une munition avec une puissance d'arrêt optimale vous faites votre réglage une fois vous avez fait vos réglages deux possibilités sauf à vous par rapport aux tourelles ou par rapport au carénage de votre aide d'hôtes ou de votre mépro light par exemple ou autre soin vous prenez un stylo gravé ou alors un petit forêt très très fin avec une petite perceuse à colonnes ou une perceuse à main mais très 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 doucement vous faites ce qu'on appelle un marquage un pré perçage comme si vous alliez percer vous percez pas vous allez mettre une couleur dessus à la peinture phosphorescente ou fluorescente c'est encore mieux par exemple on va prendre du rouge si je mets du rouge à ce niveau là avec une flèche ça veut dire qu'il faut que je tourne sur la droite par exemple donc en bas pour faire simple je sais je mets un chiffre je mets le chiffre je le laisse dessus que je mets le trait donc le trait en général se trouve sur la vis de réglage vous coloriez en rouge avec la peinture ou quoi que ce soit et vous savez que l'un a ce mis à ce niveau là si vous tournez de temps de clic donc vous met vous le mettez sur un carnet ou alors vous mettez le chiffre à côté en bas vous passez sur de la munition avec une puissance d'arrêt optimale comme par exemple si je prenais de la gold got donc supposons que demain je veux tirer avec mes gold got avec ma munition gold got pardon pardon je verrai prendre mon réglage qui aura été fait au préalable je vais faire mes crans d'un côté de l'autre je suis coupé pas de souci pareil pour ce qui concerne de la munition on va dire standard par exemple celle là polyvalente je vais prendre une couleur différente et je vais faire exactement la même chose je vais prendre du vert par exemple à moi de retenir que le rouge c'est pour la puissance d'arrêt donc telle marque celle ci je sais que c'est de la gold got le vert ce sera pour celle là je sais et je vais enregistrer dans mon cerveau pareil je fais mes clics et je passe à cette munition là après on va passer sur un marquage par exemple blanc alors blanc je conseille pas trop parce qu'en général tout ce qui est marquage sur les tourelles etc c'est du blanc donc on va passer sur du jaune ou du bleu enfin plutôt du jaune pour que ça se voit mieux on va passer sur la munition lourde ça c'est un conseil que j'ai toujours fait ça sur toutes mes armes et surtout mes optiques ainsi que sur mes hausses pareil alors c'est long parce qu'il va falloir faire beaucoup de tests il va falloir tester énormément de munitions donc ça vous fait trois réglages différents pour trois munitions différentes et trois situations différentes on peut aller plus loin même on peut faire ce qu'on appelle un réglage entre deux c'est à dire que je fais le ratio de mes trois réglages au niveau du groupement du h plus l à moi de trouver le juste milieu de ce réglage et c'est à dire que là par exemple là on va être vicieux si je graille mon chargeur pour une raison opérationnelle une munition une munition standard semi légère une munition lourde une munition avec une puissance d'arrêt supérieure ainsi de suite dans mon chargeur on peut aller même plus loin on peut mettre une traçante ou même une perfo bon là c'est pareil il faudra faire des réglages aussi bon là ça commence à faire beaucoup de réglages donc on peut là ce que je vous dis là pour ces munitions là c'est valable aussi pour la perfo pour l'appel pour la perfo et de la balle traçante la munition traçante pardon je n'aime pas dire balle c'est de la munition cartouche pour la cartouche traçante attention c'est interdit en stand de tir les cartouches traçantes sont interdites en stand de tir c'est réservé aux forces de l'ordre et à l'armée ok donc là je m'en réfère à ceux qui sont en opération et d'ailleurs ils connaissent la manique pour pouvoir gagner leur chargeur avec des cartouches différentes donc ça veut dire que en fait vous pouvez adopter exactement la même technique tout en ayant des cartouches différentes avec trois réglages différents et chacun le réglage correspondra à votre munition après c'est une question couleur donc suffit de repérer les couleurs par rapport à la munition donc ça c'est soit vous faites sur les boîtes vous mettez une pastille rouge ou quelque chose pour vous faire un rappel ou alors vraiment vous le retenez si vous avez une bonne mémoire une fois que ça c'est fait c'est réglé alors comme je vous disais c'est super long à faire par contre c'est super efficace donc ça c'est un conseil et une grosse astuce que je vous donne ensuite d'autres facteurs vont rentrer en ligne de compte 1 le taux d'humidité 2 l'altitude 3 la température la température ambiante et la chaleur tout ça ça va avoir des incidences sur votre tir et sur l'arme important aussi autre réglage que vous pouvez faire c'est quand vous avez trouvé votre munition deux tirs différents un canon froid deux canon chaud vous aurez tous compris pourquoi les résultats seront pas les mêmes soit vous avez un carnet vous savez qu'avec un canon froid vous allez faire un groupement de temps à vous de le noter sur carnet ou alors de le retenir et de faire la contre visée qui va bien maintenant pour les canons chauds c'est exactement la même chose vous allez ça ou de toute façon ça vous allez la prendre au fur et à mesure alors à plusieurs repris je me suis retrouvé avec des gens qui perdaient espoir en fait parce qu'en fait ils faisaient leur réglage avec un canon froid et à un moment ben ils étaient contents ils avaient fait le super réglage donc voilà truc machin nani à la prochaine séance de tir ils sont arrivés ils ont fait commencer à vouloir se défouler un peu ce que je peux comprendre tirer 200 cartouches pour ça enfin pour s'amuser pour se faire plaisir on va dire arrive à un moment donné ils ont voulu passer sur de la précision faire du tir un petit peu plus précis et ils ont vu des différences bah oui forcément les réglages ont été fait sur canon froid donc ça a plus rien à voir alors ça va pas se jouer de beaucoup dites vous bien que plus la distance va être longue plus le résultat va être probant ça va crever les yeux entre 100 et 200 mètres vous allez avoir une sacrée différence pour la même munition donc vous voyez c'est compliqué moi le seul conseil que je peux vous donner c'est le choix des munitions manufacturées je vous en ai donné trois celle ci relativement difficile à trouver un résultat excellent franchement 75 grain c'est pour mon canon aussi pour les années là j'ai testé sur l'aéro précision pareil très très bon résultat franchement donc ceci déjà sur trois armes de marques différentes avec des camions différents ça passe super bien et que j'ai des très bons résultats c'est que franchement elles m'ont été conseillés et elles sont vraiment op donc je disais beaucoup de choses rentrent en ligne de compte pour les munitions il faut faire des tests je le dis je le redis je sais je me répète mais c'est super important en fait chaque arme est différente par rapport à sa fabrication comme je vous disais donc vous pouvez vous retrouver avec l'arme de paul qui aura la même que vous et la vôtre vous aurez pas le même résultat que la même munition donc c'est tout à fait normal il n'y a pas de souci à se faire c'est pas la peine de l'arme de l'amener chez l'armurier c'est pas la peine d'aller lui gonfler le chou avec ça déjà c'est pas lui qui l'a fabriqué déjà d'une et deuxième chose s'il est vraiment très compétent que je ne doute pas pour certains s'il vous expliquera qu'il vous expliquera la même chose que je vous expliquais mais bon avec un peu moins de détails donc ça c'est normal après c'est à vous vraiment de tester les munes maintenant on va revenir au rechargement les meilleures munitions les meilleurs résultats seront obtenus par des férus du rechargement parce que le moindre petit détail va compter pour eux le nettoyage de l'étui le nettoyage du puits d'amorce les amorces utilisées l'enfoncement de l'amorce la puissance du sertissage donc la force du sertissage l'enfoncement de l'ogive la forme de l'ogive le poids de l'ogive l'alliage de l'ogive le chemisage de l'ogive etc etc ceux qui font du rechargement savent très bien à quoi je veux en venir et de quoi je parle ce genre de personnes qui sont extrêmement calés dans le domaine vont passer des heures à faire des calculs monumentaux et à faire des tests pour obtenir la munition parfaite pour eux après quand ils y arrivent c'est une réjouissance ça c'est clair et j'en ai fait aussi quand j'étais jeune sur du 300g serre magnum et je me suis éclaté maintenant j'ai plus de temps mais dites vous bien que les meilleures munitions sortent de là en général alors ça c'est pareil vous allez me dire oui je vais faire recharger mes munitions et ben non moi je vous dis non pourquoi parce que si le moindre problème arrive chose que je ne souhaite à personne vous mettrez en responsable la responsabilité vous engagerez la responsabilité de celui qui vous les a faites les munitions recherchées il faut les garder personnellement pour soi il ya toujours un risque avec ça faut faire attention je ne dis pas que ça arrive on l'a tous fait moi le premier j'en ai donné il y en a qui en vendent c'est interdit par la loi déjà à la base s'il ya le moindre souci vous mettez le centre de tir dans une situation extrêmement délicate vous vous mettez en danger et vous mettez la personne qui vous a fait confiance en danger donc ça fait quand même trois facteurs qui sont relativement importants et puis les tribunaux ils vont pas vous faire de cadeaux et ça vous le savez donc ça c'est à proscrire complètement maintenant si vous voulez vous initier au rechargement si le temps vous est donné dans votre vie sociale et professionnelle sincèrement faites le allez consulter les vrais rechargeurs les mecs qui font vraiment de la balistique qui sont pointus là dessus qui sont passionnés par ce domaine ils vont vraiment vous apprendre les choses avec passion et non pas puisqu'ils ne voudront pas vous dire non par exemple bon ça c'est aussi pareil apprenez avec des gens humbles et des gens parfaitement formés là dessus et vous apprendront des choses monumentales que vous n'apprendrez jamais ailleurs ça a été mon cas notamment pour leur moment sinon j'en serais pas là aujourd'hui donc voilà les conseils que je peux vous donner maintenant toutes les munitions que je vous ai cité donc les normes les rws dynamite nobel la gold dot celle ci et celle là elles font partie de mes meilleures munitions que je peux utiliser à l'heure d'aujourd'hui pour ce qui concerne mon 9 par 1 j'utilise de la cellier vélo point je l'ai réglé comme ça pour moi ça reste de la traditionnelle je reste comme ça pour des raisons qui me sont propres que ce soit avec mon red dot ou que ce soit avec les organes de visée mécanique alors vous voyez les amis il ya énormément de choses à savoir sur les munitions pour les air 15 on va vous donner un petit conseil je sais que beaucoup vont pas trouver du 75 grain rester sur du 55 c'est du standard et du standard autant 55 gras basta aller rechercher des munitions de 55 1 de très très bonne fabrication manufacturée et faites les tests les tests sont personnels pour aider des notes une fois que vous avez fait des tests deuxième d'autres cons un autre conseil que je vous donne une fois vous avez fait des tests que c'est concluant que pour vous c'est acquis et pour l'arme c'est acquis que les réglages sont acquis que tout est terminé que c'est op plus tard aller refaire le même test dans les mêmes conditions ailleurs pour voir ce que ça donne comme je vous ai expliqué ça vous est ça vous permettra d'avoir les différences par rapport à l'altitude par rapport à la température et par rapport à la à l'environnement ambiant au niveau de l'atmosphère ça c'est vachement important ça joue beaucoup parfois en se faire humide sec et c'est l'altitude par rapport au niveau de la mer il ya plein de trucs qui rentrent en ligne de compte ceux qui font du tir en montagne qui font de la chasse en montagne le savent très très bien et ils savent très bien de quoi je parle et à quoi je veux en venir donc voilà les amis ça cette vidéo a été faite pour vous guider à ce niveau là de ne pas vous faire d'idées préconçues c'est pas parce que pierre achète des munitions fiochi par exemple en 55 1 qu'il obtient des super résultats que moi avec la même arme je vais acheter les mêmes je vais obtenir les mêmes résultats non c'est possible vous pouvez avoir un coup de chance vous pouvez avoir un coup de chance je dis pas que c'est pas possible mais c'est quand même relativement rare et beaucoup se pose la question parfois mais comment se fait il que je taux que je tiens pas les mêmes résultats donc qu'est ce que vous pensez est ce que c'est tout à fait normal à comprendre et légitime à comprendre aussi c'est que vous vous mettez vous en doute alors qu'en fait ça n'a rien à voir avec vous vous allez vous concentrer sur votre tir vous allez faire les efforts pas possible inimaginable et à un moment donné ça va vous décevoir et la déception dans le tir c'est un ennemi parce qu'il faut toujours aller de l'avant dans le tir vous voyez ce que je veux dire donc faites vos réglages personnels personnels et n'ayez pas dans la tête que si pierre tire avec telle munition si je prends les mêmes munitions que lui avec la même arme je vais obtenir les mêmes résultats faux complètement faux ça va vous donner un critère de qualité par rapport à la munition vous savez que si ces munitions il vous dit le mec il est performant il est expérimenté vous dit que ça c'est la très bonne munition s'il vous dit c'est qu'il a des bonnes raisons derrière il va pas vous dire pour vous faire plaisir le mec il n'est pas payé par la marque donc tenez en compte qu'il va falloir acheter la même mais vous n'en obtiendrez pas le même résultat et aussi l'optique et aussi l'optique qui peut faire beaucoup suivant la qualité de l'optique j'avais oublié de le préciser donc là on rentre pas trop dans les détails à ce niveau là donc voilà c'était une vidéo globale sur les munitions avec les idées préconçues les petits conseils qui vont bien donc comme je l'ai dit tout à l'heure la meilleure démunition en général à les personnels et à sort du rechargement qu'on a fait c'est extrêmement long ça monte beaucoup 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 d'études dans le sens où il faut potasser faut potasser faut potasser vous avez le la bible là dessus qui c'est de rené malfati qui elle est excellente il ya plusieurs tomes plusieurs volumes dont je vous conseille de vous l'acheter ça c'est sur amazon d'ailleurs je vous mettrai le lien en description on parle de la vidéo 1 ça pour débuter y'a pas mieux et en plus c'est bourré de conseils les plus judicieux qui soient et les plus fiables qu'ils soient donc les amis je vous remercie tous d'avoir regardé la vidéo je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne r15 nation tactical ciao les amis et